Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode d'aujourd'hui... Tu as gâché notre numéro, Marie. Pour Zoé, il n'y a que la victoire qui compte. Et Marie doit être exclue de l'équipe. Elle m'a dit qu'elle voulait s'entraîner après le spectacle. Marie va-t-elle quitter Horseland pour toujours ? Marie, reviens ! C'est l'heure du repas ! Allez, debout, scoop, tu as entendu ? Oh, pourquoi es-tu aussi pressée ? C'est l'heure du déjeuner. Si on se dépêche, on sera les premiers à profiter des restes. Et Lily, alors, tu l'as oubliée ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement par l'oublier ? Est-ce qu'on ne devrait pas l'attendre ? Réveille-toi, scoop ! Tu connais Lily par cœur. Amener un cochon à un buffet, c'est comme apporter du sable sur une plage. Je ne comprends pas. Il y a suffisamment de cochons à ce déjeuner. Pourquoi amener le nôtre ? Alors, qu'est-ce que tu attends ? Tu viens ? Ce n'est pas gentil d'abandonner une amie comme ça. J'ai l'estomac qui gargouille. Je file à tout à l'heure. Carlotta, tu te rappelles ce qui est arrivé à Marie ? Il faut que tu reviennes là-dessus. Je n'ai pas envie que ça se produise à nouveau. On sentait qu'il allait se passer quelque chose de particulier ce jour-là. Il y avait beaucoup d'activités à Orsland. Tout le monde était occupé à se préparer pour le grand spectacle. Pourquoi sont-ils tous si excités alors que ce n'est qu'un simple spectacle ? Oh, Carlotta, la fameuse représentation cavalier en herbe n'a lieu qu'une fois par an. Je le sais. Tout le monde le sait. Pour qui me prends-tu ? Je me demande sur quelle épreuve je vais tomber. J'aimerais tellement avoir le dressage. Oh, moi aussi, moi aussi. Ça m'est complètement égal. Je suis déjà contente de participer. Comme nous toutes, pour la première fois, nous allons être les vedettes. Oncle Jean et Tante Bénédicte ont décidé des épreuves pour chacun de nous. J'ai la course de tonneau. Basile, toi, tu as le saut d'obstacle. Chloé disputera l'épreuve de dressage individuel. Génial ! Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Marie, Rosa, Sarah et Zoé, vous avez le grand final, l'épreuve de dressage en musique. Nous présenterons un numéro à quatre cavaliers au lieu de deux habituellement. Quatre ? Mais on sera trop nombreuses. Personne ne me remarquera, c'est horrible. Ce sera amusant, Zoé. Allez, arrête de ne penser qu'à toi. Nous allons être géniales. Il faut vite se mettre au travail. Le spectacle n'est que dans quelques jours. Vous allez commencer à vous entraîner pour que les chevaux s'habituent à la musique. Parce que le jour du spectacle, les haut-parleurs fonctionneront. Elles sont plutôt douées, vous ne trouvez pas ? Oh ! Elles sont magnifiques ! Attention à ta queue, Pepper ! Excuse-moi, est-ce que ça ne serait pas trop te demander de t'éloigner un peu ? Mais qu'est-ce que Marie et Calypso fabriquent ? Elles répètent un numéro de cirque. Qu'est-ce que tu as aux pattes, Calypso ? Des chaussures de clowns ou des sabots ? Un peu de sérieux, je ne trouve vraiment pas ça drôle. Ce genre d'erreur pourrait tout gâcher et nous rendre ridicules. On s'est un peu embrouillés dans les pas. Ne t'inquiète pas, il faut juste s'entraîner. Tu as vraiment gâché notre numéro, Marie. Tout se passera bien la prochaine fois. J'espère que ce sera le cas. Si seulement nous avions un peu plus de temps... Au revoir, Zoé. Bonne soirée à deux... Elle est très énervée contre moi. Je crois que j'ai vraiment déçu mes amis aujourd'hui. Je t'ai déçu, toi aussi, Calypso. Mais ça ne se reproduira pas. J'ai tellement peur de tout rater et de décevoir Marie. Ce n'est pas un numéro facile. Tu vas y arriver. Ce n'était que le premier entraînement. Vous croyez que j'en suis capable ? Oui. Ne t'inquiète pas, Calypso. Il nous reste quelques jours pour nous entraîner. Tu y arriveras, j'en suis sûre. J'espère que tu as raison. Tu crois qu'elles vont y arriver, Scoop ? C'est difficile à dire. Dans ces moments-là, j'aimerais ne pas être un chien pour pouvoir croiser les doigts comme les humains. C'est malheureusement ce que je craignais. Calypso est si nerveuse qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Pourtant, c'était bien parti cette fois. Nous n'avons pas de temps à perdre, Marie. Tu pourrais faire un effort quand même. Marie, enfin ! Je... je ne me fais pas exprès. Je suis désolée. Marie, reviens ! Attendez, les filles. C'est peut-être aussi bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? On pourrait faire ce numéro à trois cavalières au lieu de quatre. Ne dis pas n'importe quoi. Il n'est pas question d'exclure Marie de l'équipe. Nous devons nous entraider. Les amis sont faites pour ça. Même si elles me ridiculisent en public. Je veux dire nous. Si on l'excluait de l'équipe, ça la rendrait vraiment malheureuse. Comment tu réagirais si on t'excluait ? Je suis tranquille, ça ne risque pas de m'arriver. Marie restera dans notre équipe. Nous l'aiderons à réussir ce numéro. À moins qu'elle ne décide de quitter l'équipe d'elle-même. C'est désespérant, elles n'y arriveront jamais. C'est décidé, elles doivent partir. Ne t'inquiète pas, Calypso. On va y arriver si on s'entraîne d'une. Est-ce que Calypso a toujours autant de mal ? Je ne sais plus quoi faire. C'est comme si elle avait appris ce mauvais mouvement par cœur. Si seulement elle arrivait à enchaîner les pas juste une fois. Je ne devrais pas te le répéter, mais Sarah et Rosa pensent que nous devrions faire le numéro sans vous deux. Mais je sais que Calypso peut y arriver. Je devrais peut-être aller en parler avec elle. Mauvaise idée. Pourquoi ? Ce serait mieux si tu t'entraînais seule de ton côté. Quand tu auras réussi, viens leur montrer. Oui, tu as raison, Zoé. Où est-ce qu'elle s'en va ? Mais il faut qu'on s'entraîne ! C'est justement ce que je lui ai dit, mais elle m'a répondu qu'elle s'entraînerait après le spectacle. Vous connaissez Marie. Elle plaisante à longueur de journée. J'ai lu un jour dans un livre que certaines personnes plaisantent pour cacher ce qu'elles éprouvent en réalité. En tout cas, il faut qu'on travaille notre numéro avec ou sans Marie. On n'a pas le choix. C'est dommage. Allez, Calypso. On y va. Tiens-toi prête. Oh ! Calypso ! Ne t'en fais pas. On va y arriver. Il ne faut surtout pas qu'on se décourage. Heureusement que le spectacle n'avait pas lieu ce matin. Je ne me souviens même plus du nombre d'erreurs que j'ai pu faire. Oui, et moi, j'ai renversé plus d'obstacles que je n'en ai sauté. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Bonne question. Vous avez vu, Marie et Calypso ? Elles n'ont aucun sens du rythme. Oh ! Je comprends mieux. On se moque de moi. Ce n'est vraiment pas gentil de te moquer d'elle. Marie est notre amie. Je me demande où elle est partie. Il faut absolument s'entraîner cet après-midi. Je suis sûre qu'elle va encore aller se cacher. Mais nous ferions mieux d'y aller, même si Marie ne veut pas s'entraîner avec nous. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous évite. Le spectacle est pour demain, Calypso. Une bonne nuit de sommeil nous fera du bien. Tu es gentil. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je t'aime très fort et je suis fière de toi. Si tu les avais entendues, Scoop, elles se moquaient de Calypso et de moi. Parfois, je ne comprends pas les humains. Moi non plus, tu sais. Ils sont censés être amis. Pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent plus ? Je suis responsable. Si j'avais réussi à apprendre ce numéro, il ne serait rien arrivé. Je suis capable de l'apprendre. Ça y est. Petit trou et pas numéro un. Et pas numéro deux. Un, deux, un, deux. J'ai réussi ! Et voilà, tu es prête. Il nous reste encore un peu de temps. Si j'arrive à trouver comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche ? On n'entend rien ? Bonjour, Marie. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'entraîne avec Calypso. Nous allons réussir à faire ce numéro. J'en suis certaine. Oh, je vois que tu n'es pas encore au courant. Au courant de quoi ? Sarah et Rosa ont voté. Elles ne veulent plus de toi dans l'équipe. Elles disent que le spectacle est trop important et elles ne veulent surtout pas que Calypso gâche tout. Mais je suis sûre qu'elle va arriver à le faire. Nous nous sommes entraînés si durs. Désolée, Marie. C'est trop tard. Si nous ne sommes pas assez bonnes pour être dans l'équipe, je ne vois vraiment pas pourquoi nous resterions à Horseland. Je trouve que je mérite le prix d'interprétation de la meilleure actrice. Si la pauvre Marie avait seulement la moitié de mon talent. Mais où est-ce qu'elle va ? Marie, reviens ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Zoé, tu sais où est partie Marie ? Elle quitte l'équipe. Le jour de la représentation. Marie ne ferait jamais une chose pareille. Comment allons-nous faire notre numéro maintenant ? Nous nous sommes entraînés ensemble toutes les trois. Nous ferons aussi le spectacle à trois. Qu'est-ce qu'il y a, Scoop ? Le magnétophone enregistre. Vite, arrête-le, nous devons répéter le spectacle. Je ne comprends pas. Pourquoi il enregistre ? Nous n'avons pas de temps à perdre. Mais pourquoi elle est si nerveuse ? C'est que... J'ai juste peur qu'on soit en retard. Sarah et Rosa ont voté. Elles ne veulent plus de toi dans l'équipe. On a quoi ? Elles disent que le spectacle est trop important. Et elles ne veulent surtout pas que Calypso gâche tout. Hé, j'ai fait ça pour le bien de l'équipe. Elles refusaient de venir s'entraîner. Mais je suis sûre qu'elle va arriver à le faire. Nous nous sommes entraînés si durs. Ce n'est vraiment pas très gentil, Zoé. Mais enfin, où est-ce que vous allez ? Cherchez Marie et la ramenez ici. Vous ne pouvez pas partir. C'est presque l'heure de notre numéro. Notre amie d'abord, Zoé. En route. Mais enfin, je ne peux pas disputer l'épreuve toute seule. C'est presque l'épreuve. Je vais rester dans le bon rythme des pas. Arrête, Calypso. J'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde. Calypso, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Qu'est-ce que... Mais comment... C'est notre numéro. C'est ça. C'est bien notre numéro. Tu as réussi, bravo. Tu sais le faire maintenant. Dommage que personne ne puisse le voir à part moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous allez manquer le spectacle. Ça n'a aucune importance. C'est toi qui compte. Nous n'avons jamais voulu t'exclure de l'équipe, Marie. Zoé n'a dit que des mensonges. Elle aurait dû nous laisser une autre chance. Calypso a appris le numéro, c'est vrai. Elle le connaît par cœur. Je crois que Zoé mérite une bonne leçon. Telle que je te connais, tu as déjà une petite idée en tête. Allez, Peppa, ça va bientôt être à nous. Si seulement Sarah et Rosa étaient là. Et voilà maintenant une reprise en musique. Oh, génial ! C'est à nous. On va essayer de s'en sortir, d'accord, Peppa ? Ça alors, je suis si contente de vous voir. Même moi ? Allons-y. Bravo ! Vous vous en sortez très bien. Qu'est-ce qu'elles font ? Les filles, qu'est-ce qui vous a pris ? Quel fantastique numéro. Bien joué ! C'était très réussi ! À part toi, Zoé, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que vous avez fabriqué ? Mais on n'a rien fabriqué du tout, Zoé. Vous avez modifié la fin du numéro. Oh oui ? On a dû oublier de t'en parler, désolée. Vous avez oublié ? Comment avez-vous pu oublier ? Vous l'avez fait exprès. Vous m'avez exclue de l'équipe. C'est plutôt désagréable, n'est-ce pas, Zoé ? Je n'arrive pas à le croire. C'est si méchant. On n'a pas été très gentille avec toi ? Non, vraiment pas. Bon, d'accord, j'ai compris. Moi non plus, je n'ai pas été gentille. Excuse-moi, Marie. Je n'avais qu'une idée en tête réussir le spectacle à tout prix. Je n'ai pas imaginé une seconde que je pouvais te faire du mal. C'est vrai, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je me sens mieux maintenant. Eh bien, je suis contente pour toi. Allez, Zoé. Notre finale était plutôt amusante. Oui, je me suis dit « Waouh ! Pas mal l'idée de faire cabrer les juments ! » Excellent idée ! Tu te rends compte maintenant à quel point c'est dur d'être exclue par ses amis ? Non, peut-être. Oh, d'accord, tu as raison. J'attendrai que Lily vienne avec moi la prochaine fois. Carlotta ! C'est qu'il reste encore quelques miettes de poisson et les cochons n'aiment pas le poisson. Bon, d'accord. Lily ! À table ! Est-ce que quelqu'un a dit « À table » ? Oh, génial ! Cochon infamé en approche ! Oh, j'ai si faim ! Pour rien au monde, je ne raterai un bon repas ! Oh ! Manger ! Manger ! Oh, oh ! Miam ! J'ai faim vite ! Oh, je ne peux plus attendre ! Alors, est-ce que tu ne te sens pas mieux maintenant, Carlotta ? Oh, oui ! Je me sens beaucoup mieux ! Sous-titrage ST' 501